Aoudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et soeurs A l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Sayyidah Zaynab J'aimerais vous donner un résumé de sa vie Zaynab al-cobra est la fille de l'imam Ali alayhi salam et Fatimah al-Zahra est la petite fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi Zaynab, le mot Zaynab est composé de deux noms en arabe Zayn, le mot Zayn et le mot Ab Zayn signifie en arabe l'ornement et Ab signifie le père alors Zaynab signifie l'ornement de son père Selon plusieurs narrations, le prophète lui donna son nom et en l'embrassant, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dit « Ô homme, je vous conseille de ne pas manquer le respect envers cette fille Certes, elle est comme ma femme, Khadija al-cobra Elle est née le 5 du mois d'Humad al-Ula, en l'an 5 ou 6 de l'Egypte En l'an 17 de l'Egypte, elle se maria avec Abdullah, fils de Ja'afar al-Tayyar Ja'afar al-Tayyar était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et le grand frère de l'imam Ali alayhi wa sallam Sayyida Zaynab avait 4 fils qui s'appelaient Ali, Aoun, Abbas et Mohamed et elle avait une fille qui s'appelait Ome Kulthoum Ses deux fils, Aoun et Mohamed, ont été tués à Karbala Lorsque l'imam Ali alayhi wa sallam était à Koufah Zaynab avait des cours de l'interprétation du Coran pour les femmes Ses discours rappelaient ceux de l'imam Ali alayhi wa sallam Elle faisait des discours tout comme l'imam Ali alayhi wa sallam Un jour, lorsque Sayyida Zaynab fit un discours à Cham dans le palais de Yazid Un vieil homme commença à pleurer et dit Puisses-tu vivre au prix de la vie de mes parents ? Vous êtes les meilleurs créatures d'Allah, ô Ahl al-Bayt Sayyida Zaynab était une vraie adoratrice d'Allah Même les calamités et les souffrances de Karbala Ne l'empêchèrent d'abandonner ses actes d'adoration et la prière de la nuit Salat al-layl En arrivant de Karbala, lorsque Obaidullah ibn Ziyad Décida de tuer l'imam Sajjad alayhi wa sallam Zaynab se jeta devant lui en disant Si vous voulez tuer mon imam, le fils de Hussein, il faut me tuer avant lui Elle fit des discours à Koufa et à Cham dans le palais de Yazid et fit pleurer tout le monde Enfin, à l'âge de 57, le 15 du mois de Rajab, en l'an 62 de l'égir, elle fut décédée Concernant l'endroit où elle est enterrée, il y a trois opinions Certains croient qu'elle est enterrée à Médine Près des tombes de l'imam Hassan alayhi wa sallam Certains croient qu'elle est enterrée à Dama en Syrie Et nous voyons son mausolée à Dama maintenant et nous le visitons Et certains croient qu'à la fin de sa vie, Yazid la déporta et l'envoya à l'Égypte Il y a des narrations aussi qui le confirment Mais ce n'est pas sûr Ce qui est commun et ce qui est connu maintenant C'est que son mausolée est à Dama Mais il y a un autre mausolée à l'Égypte Le mausolée de Sayyid al-Zayna Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh